Musique Un sage a dit un jour que la musique est un langage universel. D'ailleurs, qui ignore la musique, ignore également l'approche du sublime. Car la musique est en même temps un art et une science, et sa pratique influence grandement le développement de l'intelligence. Madame, Monsieur, la personnalité que je reçois pour vous aujourd'hui a parcimonieusement choisi ces mots pour porter à l'attention de tous les mots qui minent l'Afrique. En s'adressant très tôt au Dieu de ce monde, il a articulé son argumentaire autour de trois notions essentielles que sont l'amour, la vérité, la liberté. A l'évocation de son nom, oui j'en suis sûre, l'Afrique s'illumine car très tôt, il a fait allégeance à la vérité, des vers d'interpellation, de dénonciation, sorti tout droit des entrailles d'Aouta dans le bouet maritime, la terre de ses ancêtres. Ce positionnement lui a valu d'être isolé, rejeté, exilé. Il a tout de suite décidé de chanter son optimisme, et à chaque fois qu'il chantait, il tombait des gouttes de prise de conscience et d'espoir qui ont porté son art jusqu'aux confins de la terre. Chansonnier, parolier, peintre d'une sonorité qui secoue les codes établis par la couleur de la peau, l'appartenance politique et linguistique, Pierre Claver à Kendengue, monument de la musique africaine, nous permet aujourd'hui d'arpenter son art, à la fois consonantique et vocalique. Je vous invite donc sur la voie de PCA, une œuvre, un héritage. C'est maintenant sur Gabon 24 PCA. Merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif et merci de nous recevoir chez vous. Bonjour. Bonjour. C'est moi qui vous remercie du fond de mon cœur et qui suis habité par la joie d'avoir la visite de personnes qui viennent dans la positivité, m'apporter quelque chose de plus dans le souffle de vie que le Seigneur me donne encore jusqu'à ce jour. Je vous remercie beaucoup, beaucoup du fond du cœur. Merci. Merci à vous PCA également. C'est un honneur pour nous, équipe de Gabon 24, de vous rendre cet hommage car vous le méritez. On dit qu'il faut rendre hommage à ceux qui sont vivants, pas ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. Ceci me permet d'entrer dans le vif du sujet si nous revenions sur vos origines, votre famille avant d'attaquer l'œuvre aussi grande que monstrueuse. Comme disait quelqu'un, votre œuvre est tellement grande qu'on aura du mal en une émission à l'arpenter. Est-ce qu'aujourd'hui on peut revenir déjà sur votre enfance ? Je l'ai dit tantôt, vous êtes née à Outa dans le Gué maritime mais plus encore. Oui, vous parlez d'œuvre. Alors que pour moi, œuvre a une consonance, une dimension, j'allais dire universelle. Alors que ce que j'ai exprimé dans mes chansons, c'est simplement mon vécu. Mon vécu est en espérant que ce vécu soit partagé par mes semblables et faire en sorte que dans ce vécu, je partage surtout la positivité et que mes semblables puissent trouver dans les quelques mots que je mets à leur disposition des sujets d'espérés en des lendemains meilleurs. Si nous revenions à Outa, vous êtes née en jour d'avril 1943. Vous venez au monde à Outa qui signifie en langue au mienne et ne cherche pas. Vous êtes le fils de Pierre Célestin Chandi Mburu Nguakewa, enseignant, et de Marie-Bernadette Hirongo. Et vous êtes issue de l'ethnie commie qui compte pas moins de 60 000 personnes mais ça c'est un clin d'œil à l'histoire. Racontez-nous votre enfance à Outa. Au mon enfance à Outa, je suis né, selon le grand frère à mon père qui s'appelait Papa Dominique Rolwana, qui était un devin guérisseur, il m'a emmené au pied d'un arbre géant et cet arbre était la demeure d'un couple, une bouillerie, un couple de génie qui s'appelle Etuinkengo, monsieur et madame Etuinkengo. C'était de divinité. Mais quand il m'a emmené au pied de cet arbre, le monsieur était envadrouillé. Bon, mais rassurez-vous, je n'ai pas vu madame, mais j'étais très persuadé qu'il était là, qu'il m'observait, parce que c'est là que Dieu a choisi de me faire venir sur cette terre. Et c'est un lieu sacré pour moi. Et puis, il est toujours là, à Outa, Farnavaz, là où je suis né. Voilà. Et vous êtes sorti d'Outa pour Port Gentil, puis pour la France, ces années, en quelques mots ? Je suis sorti d'Outa et du bain culturel familial pour Port Gentil, parce que mon père était d'abord enseignant à Sainte-Anne, Farnavaz, et il voulait devenir prêtre. Et puis, voilà, qu'un jour, son grand-frère va le chercher à Sainte-Anne et l'emmène là où était mon grand-père, Cacarignambie, le père de papa. Et puis, mon oncle, un des grands-frères de mon père, qui s'appelait papa Agaya Marcelin, et il l'emmène en disant à mon père, il faut vraiment que tu viennes, parce que papa est très mal. Donc, papa est très mal en point. Bon, papa, un enfant ne refuse jamais, dans l'Afrique traditionnelle, l'appel du père, et papa s'embarque dans la pirogue et il va de ce pas voir son père qui, parait-il, se trouve mal. À quelques encablures du village, mon oncle se jette dans l'eau. Ah, papa est très désemparé, mais qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a papa qui est mal en point au village, à quelques encablures d'ici, et voilà que le grand-frère qui vient me chercher tombe dans l'eau. Après, papa s'exécute pour rattraper son frère qui est dans l'eau. Il arrive à le ramener dans la pirogue. Et mon oncle, donc papa Gaïa, le grand-frère de mon père, regarde mon père droit dans les yeux et dit « Mais toi, tu veux aller devenir prêtre ? » Et tu as des responsabilités au niveau de la famille, la famille lignagère. Et toi, tout ce que tu trouves de bien à faire, c'est de fuir tes responsabilités, aller devenir prêtre. « Oh, écoute, je t'ai amené ici, notre père est très bien portant, mais c'était pour te dire arrête ce projet que tu as de devenir un prêtre. » Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe après ? Vous repartez ? Après, mon papa retourne à Sainte-Anne, puis il rencontre ma mère, puis voilà, bon, il se marie. Vous venez au monde. Je vis au monde, oui. Voilà. D'accord. Et est-ce que l'éducation que vous avez reçue de vos parents vous a servi un peu plus tard pour traverser toutes les situations qui ont été, que vous avez vécues durant votre enfance, votre parcours scolaire, universitaire, etc. Oh, absolument. parce que d'abord au village où je suis né et puis entouré de mes parents, paternels, maternels, j'étais sous la protection des divinités. Non seulement des divinités, mais aussi des ancêtres. Et alors, pour moi, rien ne pouvait m'arriver. Évidemment, j'avais multiple problèmes de santé de l'enfance et Dieu seul sait si mes parents et ma mère en particulier s'est le mené pour me maintenir en vie. Bon. Mais, il y avait cette assurance que j'étais sous la protection des ancêtres, des divinités et des génies. Donc, vraiment, c'est une enfance en toute sécurité protégée par les miens, les vivants et les mains des ancêtres aussi. D'accord. mais est-ce que Pierre Claver Akendengue accorde une place de choix à la tradition et à la religion parce qu'il y a un mix de ces deux dans toutes vos chansons qui transpirent et on a l'impression que vous avez donc taillé sur mesure une place pour la tradition et une autre pour la modernité à travers la religion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Écoutez, moi, je suis comme un gardien du temple. qui essaie d'être le plus possible en relation avec les nouvelles du village, les nouvelles de la communauté parce que nous sommes une société lignagère. donc les parents vivants et morts d'ailleurs, j'ai la responsabilité d'être en relation avec ceux qui sont partis et ceux qui sont encore vivants et moi étant le garçon, le seul garçon de ma mère, j'ai la responsabilité de toutes mes petites soeurs. de ce point de vue-là, j'ai une certitude, j'ai une certitude de savoir que les manes, nos ancêtres, les génies, les divinités veillent et m'aident à remplir le rôle que mes parents m'ont légué par rapport à la gestion. Et quelle est la place de Dieu justement dans votre vie, dans votre art, dans votre œuvre ? La place de Dieu, Dieu c'est lui qui me donne le souffle de vie et le jour où il voudra le retirer, je ne pourrai rien faire d'autre que repartir à lui parce qu'un père, un fils ne doit pas être sourd à l'appel de son père. Et au cours d'une interview accordée à un journaliste en France, vous affirmiez que l'ordre établi dans les rituels de Ndjembe, de Buiti et autres est le même qui est dans le champ liturgique. Comment le comprendre quand on sait qu'Akendengue est quelqu'un de très attaché à sa tradition, comment le comprendre ? Vous parlez du champ liturgique de les églises élevées et... Les églises tout court. Les églises. Bon, écoutez, pour moi, j'ai été mis à l'école avant 10 ans à peu près et jusque-là, j'étais dans un bain culturel traditionnel. et c'est arrivé à l'école occidentale primaire, donc, que je me suis ouvert au... à la culture. À la culture, bon, pas seulement la culture occidentale, mais aussi aux cultures des autres ethnies gabonaises. Et puis, ensuite, là, comme c'était dans une école catholique, j'ai rencontré le champ grégorien qui n'était pas sans me rappeler l'atmosphère de... de veiller sur papa Dominique. Je répète que papa Dominique était un devin guérisseur. Et il était un adepte du Buiti, il connaissait les divinités traditionnelles et donc, le veiller, c'était vraiment le mystère. C'était mystérieux pour moi et j'ai baigné dans cette atmosphère-là. Et vous avez d'ailleurs classifié les étapes de ces différentes veillées, tout comme on classifie les étapes dans la célébration liturgique, en parlant de crédo, des chants d'entrée, etc. Et on le sait d'ailleurs, la musique traditionnelle est classée en quatre grands ensembles profanes, rituels, funèbres, initiation et possession. Ces rythmes font d'ailleurs appel à plusieurs instruments. Aujourd'hui, la musique de Pierre Claver à Kenengue, puisque nous entrons dans le vif du sujet, est-elle soutenue à la fois par la tradition et la modernité ? Un choix osé quand même, nous sommes en 1960. Écoutez, moi, bon, né dans ce bain culturel, traditionnel, m'étant ouvert culturel, à la modernité, entre guillemets, quand j'ai été mis à l'école, eh bien, écoutez, ce que j'exprime, c'est, en tout cas, comme j'ai commencé à le dire tout à l'heure, c'est une sorte de gardien du temple que je suis par rapport à la fidélité à la tradition, mais aussi quelqu'un qui est ouvert à ce qui vient de l'étranger. C'est obligé puisque j'étais mis à l'école. Donc, je suis un produit, enfin, ce que j'essaie de faire est un produit à la fois endogène par rapport à la fidélité à la tradition et exogène par rapport à la port de ceux qui me viennent de l'étranger auxquels je ne peux pas me soustraire. Absolument. Et on le comprend bien. Aujourd'hui, malheureusement, enfin, malheureusement, c'est un point de vue personnel, aujourd'hui, la tradition est profanée. Pierre Clavera-Kendengue, l'arrivée des réseaux sociaux a permis à certains de transcender les limites du sacré. Tout est vu, tout est su, plus rien n'est dans l'ombre. Quelle est votre lecture de cette nouvelle approche de la musique ? On a des artistes qui subliment ce qui ne devait pas être mis sur la place publique. Aujourd'hui, que pensez-vous véritablement de cette façon de remettre la culture au goût du jour ou de la moderniser ? Je ne sais pas si les artistes modernisent la tradition. Moi, je pense plutôt que les artistes restent fidèles à la tradition et il y a une rencontre avec le venu d'ailleurs. Par exemple, quand je vois la forme de musique qui nous vient de nos frères qui ont été par des vicissitudes de l'histoire contraints à vivre loin de l'Afrique, ils nous ramènent une symbiose de musique que nous adoptons parce que d'une part, il y a d'une autre dans cette forme de musique là, mais à d'autre part, un venu d'ailleurs qui n'est pas à négliger, qui est humain. Et donc, pour moi, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. D'accord. Et vous avez touché à toutes les musiques et à toutes les rencontres musicales venues d'ailleurs, comme vous le dites si bien, votre musique est donc une véritable orchestration et cela donne de plus en plus de saveurs à votre art, on vous le concède. Le problème, c'est que Pierre Akenengue a chanté très tôt et depuis qu'il chante, Pierre Claver Akenengue est resté dans une certaine logique musicale. Pourquoi ce choix ? Attendez, c'est parce que je reste fidèle à l'apport du bain culturel traditionnel. Vous savez, l'enfant africain s'initier à la musique africaine depuis le berceau par les berceuses de la mer, la musique du bain culturel de l'entourage, il grandit avec ça. Donc, c'est incorporé en lui. Et maintenant, il s'ouvre à partir de 3, 4, 5 ans, il commence par imiter ce que les adultes font. Il le fait à sa manière avec les enfants de son âge. Puis, à mesure qu'il grandit, il s'intègre à la société d'une manière générale. Notre musique vient de là, de nos langues à nous. Maintenant, imaginez un seul instant que je me retrouve au Pérou. Et j'arrive au Pérou et j'attends carré, carré, carré. Vous ne pouvez pas savoir quel bonheur je vais éprouver là. et la fraternité qui va s'établir instinctivement avec mon semblable, mon frère de l'autre bout du monde. Donc, vraiment, comme je disais, en Afrique, on ne te demande parfait, dans mon village, on ne te demande pas comment t'appelles-tu. Comment t'appelle-t-on ? Comment t'appelle-t-on ? Et ce sont les autres qui disent « Ah, à quel n'est ceci et cela ? » Donc, quand je vous entendais parler d'œuvre et tout ça, c'est vous qui qualifiez d'œuvre. Mais moi, c'est une simple expression, une respiration. Très bien. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Dans la seconde partie, nous reviendrons sur l'exil que vous avez connu, qui a marqué votre vie, mais plus encore, votre rapport avec les femmes et vos perspectives, votre lecture de la situation politique et économique actuelle de l'Afrique globalement. Merci donc. On se retrouve en seconde partie.